bonjour merci d'être là encore une fois je sais pas si vous avez remarqué mais personnellement j'aime pas beaucoup prêcher sur les psaumes j'offre pas beaucoup de réflexions hebdomadaires sur les sons même si ces textes là font partie des textes du lectionnaire une des raisons ça c'est bien personnel c'est que c'est des poèmes c'est surtout des chansons à l'origine puis je trouve que pour moi c'est difficile de comprendre tout ce qu'il ya là dedans de bien analyser de bien travailler ça puis d'offrir une réflexion intelligente mais il ya quelque chose doit avouer au sujet du psaume 137 qui qui m'accroche et c'est pas pour la raison je sais pas là s'il y en a qui se souvient de l'époque disco là 1978 la chanson de du groupe bonnet m on the river of babylon pas à cause de cette chanson là donc c'est plus comment que le texte commence ça dit au bord assis au bord des fleuves à babylone nous pleurions en évoquant sion jérusalem nous laissions nos guitares suspendues aux arbres de la rive il y a une espèce de mélancolie qui sort tout de suite de ce texte là et c'est très compréhensible à cette époque là les israélites bon ont été complètement défaits par l'armée de babylone et ils ont été amenés en exil et c'est normal de comprendre que les gens étaient il y avait le mal du pays il était déprimé il était il sentait humilié et ce qui n'est vraiment pas la cause c'est que les babyloniens comment dire en québécois on dirait les bavés un peu les picossais un peu le il en mettait une couche supplémentaire à la situation d'humiliation le texte continue et là ceux qui nous avaient déporté osaient nous réclamer des cantiques nos persécuteurs exigeaient de nous des chants joyeux chantez nous dit-il disent-ils un des cantiques de sion c'est un peu comme s'il disait oui oui chantez chantez nous une de vos petites chansons là celle du temps là où vous habitiez là bas là à jérusalem puis qu'il y avait un dieu qui était supposé vous protéger de tout puis qui finalement vous a pas protégé oui oui chantez là votre petite chanson je trouve ce texte là aussi nous parle beaucoup dans notre situation actuelle et juste pour être bien sûr il ya rien de la situation des israélites qui peuvent se retrouver ici au canada là c'est pas ça que je dis non je pense plus aux immigrants ou réfugiés politiques toutes ces personnes là ces hommes ces femmes ces enfants qui ont été ont forcé de quitter leur pays là quitter leur famille leurs amis le réseau parce que pour la majorité d'entre eux c'est pas un choix de venir ici au canada ou dans un autre pays développé là je pourrais dire ils ont ça faisait pas partie de leur plan de vie de leur plan de carrière ils ont ils sont ils ont beaucoup ont été forcés de venir ici et c'est juste un peu normal c'est facile de comprendre qu'ils ont le goût de se rendre de se regrouper entre gens du même pays la même culture la même religion mais le problème c'est que nous je m'inclus là dedans les gens de la communauté d'accueil du pays d'accueil on a de la difficulté à comprendre on a de la difficulté à voir à comprendre pourquoi ces gens là ne sont pas plus reconnaissants pourquoi qui nous remercie pas plus pour tout ce qu'on fait pour eux pour les accueillir les programmes qu'on leur offre on est surpris que ces personnes là ne veulent pas s'intégrer immédiatement veulent pas s'assimiler immédiatement on est surpris qu'ils veulent pas partager avec nous leur danse traditionnelle leurs chansons leur cuisine leur culture on trouve ça très très distrayant mais ils ont pas le goût souvent ils sont tristes et c'est peut-être ça un des problèmes qu'on a c'est qu'on n'aime pas ça ce genre d'émotion là la tristesse la mélancolie on n'aime pas son on veut pas ça autour de nous là et souvent on va leur dire à ces personnes là ou personnes qui se sentent tristes mélancoliques ou déprimés ok donne toi un coup de pied dans le derrière là passe à autre chose tourne la page move on ah ouais là oublie ça mais ton passé là oublie tout ça mais ils peuvent pas ces personnes là ça fait partie de leur passé comme notre passé fait partie de qui nous sommes et ils peuvent pas parce que c'est pas correct de faire ça parce que cette cette sentiment là de tristesse cette tristesse là c'est une émotion totalement acceptable rien de mal au contraire c'est un stade normal lorsqu'on veut dans le processus lorsqu'on veut comprendre puis guérir d'un événement traumatique éviter ce stade là on peut pas guérir on peut pas avancer dans la vie alors ce que je voudrais dire à tous ceux et celles qui se sentent peut-être en situation d'exil présentement que ce soit physique que ce soit spirituel que ce soit émotionnel vous avez le droit de vous sentir comme ça c'est normal c'est pas drôle c'est pas le fun c'est ça et vous avez pas à vous forcer à sourire être heureux à nous distraire et à vous conformer à nos standards ou au standard de la majorité et à tous ceux d'entre nous qui font partie de la communauté d'accueil je pense que ce texte là nous rappelle l'importance d'avoir de la compassion l'importance d'essayer de comprendre la personne devant nous et peut-être la meilleure chose à faire des fois c'est de se la fermer des fois c'est de rien dire de pas d'offrir de conseils à cinq sous mais plutôt d'être là d'écouter lorsque les gens ont quelque chose à dire s'ils ont rien à dire c'est correct aussi puis d'être une présence auprès de ceux qui souffrent encore une fois merci beaucoup d'écouter merci beaucoup d'être là et j'espère que l'automne qui s'installe un peu ici c'est pas trop difficile là où ce que vous êtes j'espère que vous prenez soin de vous et j'espère surtout qu'on va se revoir très bientôt bye bye et j'espère